La peinture d'histoire, ça a été le grand genre de la peinture finalement. Alors je ne dis pas du tout que je la réinvente parce qu'on ne réinvente jamais rien. Je m'attache à des sujets qui sont très récents et qui ont eu un impact dans nos vies. Et la réponse est continue dans la question, c'est aussi parce qu'ils ont eu un impact dans nos vies immédiates, qu'on en est vraiment les contemporains et pas les spectateurs lointains, que ça devient à la fois nécessaire et passionnant de tenter d'en faire une œuvre d'art. Le journalisme ou le photojournalisme, l'actualité, etc. procède d'un temps donné et n'a pas vocation à faire œuvre. Elle vit dans un instant et elle est de l'information. Une œuvre d'art, par définition, va se suffire à elle-même et va s'inscrire dans une dimension temporelle. L'art nous oblige à nous arrêter, à prendre un temps de réflexion et à contempler. On ne parle pas de contemplation quand on regarde la télévision, les médias. D'où cette lecture, ces multiples lectures possibles de ces œuvres. Qui ne sont pas une non prise de position, mais qui sont au contraire, à la faveur d'informations précises qui sont dedans, la liberté pour le spectateur de conduire sa propre réflexion. Il s'agissait d'abord de donner littéralement de la taille pour coller finalement à la grandeur de l'événement, tout simplement. Ce qui est une tradition très ancienne. Un grand tableau a forcément eu un écho plus grand qu'une petite toile. Vous n'allez pas parler de révolution en faisant des petites toiles. Parce que d'une certaine manière, ça tombait sous le sens. On est au cœur d'une espèce d'ambassade de nos rapports à l'Orient. Et il n'y avait pas meilleur endroit pour montrer ça. Il n'y a pas d'un côté l'art qui s'adresserait à l'Occident, ou l'art oriental qui s'adresserait à l'Orient, etc. Ces histoires de chapelle culturelles sont totalement stupides. Et je m'inscris comme bien d'autres. Totalement au-delà de ça. Les œuvres sont faites pour tout le monde. Elles peuvent très bien dialoguer ici, comme elles auraient pu dialoguer beaucoup. Le fait qu'elles soient ici, je trouve, donne encore plus de sens, évidemment, à l'ensemble. Donc j'en suis très fier. Merci.